Musique Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous, un gros standard de rock français, au sombre héros de la mer, morceau de Noir Désir, évidemment, sorti en 1989 sur leur album Veuillez rendre l'âme, à qui elle appartient ? Très joli titre. Et donc ce morceau a été vraiment le titre qui les a fait connaître du grand public. Donc il faut bien commencer Noir Désir quelque part, donc je vous montre déjà ce morceau-là, puis j'en attaquerai certainement d'autres par la suite. Je ne sais pas comment, mais je le ferai, je vous le promets. Voilà, donc il y a quelques accords, qui ne sont pas très compliqués, et on va surtout s'attacher à bien faire une rythmique dynamique et tout ça, voilà, voilà, je me rapproche et je vous montre tout ça dans le détail. Alors pour les accords, il y en a cinq. Voilà le premier, c'est un La mineur. Là, vous posez l'index, première case de l'accord de Si, majeur et annulaire sur les deuxièmes et deuxièmes cases des cordes de Ré et Sol. Vous bloquez avec le pouce le gros Mi, sans trop appuyer, et vous grattez tout. Si vous avez une guitare classique et que le manche est un petit peu large pour que vous puissiez atteindre le gros Mi, eh bien tant pis. Donc, voilà le La mineur. Ensuite, nous aurez un accord de Fa. Alors on peut le faire de deux façons, même trois façons, mais disons deux. Alors la première, c'est l'option barrée, c'est-à-dire que vous barrez tout en première case avec l'index et vous disposez, annulaire et petit doigt sur trois et trois des cordes de La et Ré et majeur sur la deuxième case de la corde de Sol. Ce qui m'intéresserait, si vous ne connaissez pas le positionnement que je vais vous montrer, c'est que vous le travailliez vraiment avec application. Ce serait donc cette position-là. Donc la différence avec le barré, c'est déjà qu'il n'y a pas de barré. C'est-à-dire, le barré, vous le faites comme ça, pour faire ma position d'accord, enfin ma position, la position que je trouve intéressante, vous virez l'index et vous le faites appuyer au bout. Alors on pourrait appuyer sur la première et première case des cordes de Si et Mi. Le petit Mi, s'il ne sort pas, ce n'est pas trop trop grave. Donc je replace mes trois doigts comme ils étaient. Index en 1 là, comme si vous faisiez un petit barré. Si le petit Mi sort, ma fois tant mieux, s'il ne sort pas, ce n'est pas grave. Et surtout, le pouce par-dessus, le gros Mi en face, de l'index, c'est-à-dire sur la première case pour récupérer, en fait, les notes sur lesquelles on appuyait, à savoir première case du gros Mi et première et première, éventuellement, des deux petites. Clac ! Oh là là, ça a bougé ça ! Voilà, donc il faudra que ça sonne comme ça. Avec le barré. Là, forcément, on entend le petit Mi. Avec l'autre positionnement, on ne s'entend pas forcément. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que ce positionnement, vous pourrez le déplacer. Si ça, c'est en Fa majeur, vous déplacez tout d'une case à droite, vous aurez un Fa dièse majeur. Parce qu'après le Fa, dans la gamme, on a un petit Fa dièse. Si on regrimpe encore d'un demi-ton, on aura un Sol majeur. Exactement comme le principe des barré. Sauf que le barré, au bout d'un moment, quand on n'a que ça dans le morceau, on commence à fatiguer de La. Même si on est super habitué, le barré, au bout d'un moment, ça peut fatiguer. Là, vous prenez le relais avec ce positionnement-là et vous pourrez durer vachement plus longtemps. Pareil, si vous avez une guitare classique et votre pouce, vous n'arrivez pas à atteindre le gros Mi, tant pis ! Dans ce cas-là, vous prenez l'option du barré. Voilà, c'était le truc sur le Fa. Ensuite, l'accord de Do majeur, très standard. Très cool, très cool. Donc, troisième case de la corde de La avec l'annulaire. Deuxième case de la corde de Ré, je saute la corde de Sol et première case de la corde. De Si, je bloque le gros Mi soit avec le pouce, soit avec le bout de l'annulaire. Là, par exemple, si vous avez, encore une fois, une guitare classique, préférez cette option pour la corde de Do, de bloquer avec le bout de l'annulaire. La claque. Ensuite, Do basse Si. On garde que l'index avec la corde avant et on appuie sur la deuxième case de la corde de La. Vous bloquez le gros Mi, pareil. Clac. Voilà, Do basse Si. Et puis, un petit Ré mineur. On peut faire avec ce doigté-là. Première case du petit Mi, troisième case de la corde de Si avec le petit doigt. C'est là qu'on a le choix. Et ensuite, majeure, deuxième case de la corde de Sol, vous bloquez le gros Mi. Vous grattez tout. Ou bien, vous me virez le petit doigt si il vous embête et vous mettez l'annulaire à la place. Là, c'est vraiment une question de choix. Moi, je crois que je suis plus porté à faire le petit. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. OK, je vous montre maintenant les deux sections, les deux suites d'accords et les rythmiques qui vont avec. Alors, je vais vous donner trois formules de rythmique. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, soit en gardez qu'une seule, soit essayez de les varier en fonction de votre habitude, de pratique et tout ça. La rythmique numéro 1 donnerait ça. Nous sommes dans un morceau à 6 suites. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau des gratte-gratte, alors là, je le fais au doigt. Je pourrais gratter au médiator, mais j'ai pris l'habitude maintenant, quand je fais un coup vers le bas, de descendre avec l'ongle de l'index et de remonter avec l'ongle du pouce. Même si je n'ai pas du tout d'ongle, mais je descends quand même comme ça. J'aime bien, ça fait un son un peu moins agressif qu'avec le médiator. Et puis, ça offre une attaque onglet que j'aime bien. Donc, la rythmique numéro 1. Ba, ba, au, ba, 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 ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba, ba, au, ba, 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 ba. On prend un accord, un la mineur. Du coup, ça donnerait ça que sur le la mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et déjà, juste avec ça, ça tourne bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la grille de la partie A qui sort d'intro et de couplet va se découper comme ça. on va commencer par le la mineur une mesure complète après une mesure complète de fa donc vous faites comme vous voulez soit en barré soit en barré comme ça soit avec la position bis on peut l'appeler la position à la Hendrix éventuellement Hendrix utilisait pas mal ce positionnement un autre également enfin bref donc soit le barré soit je fais première mesure la mineur deuxième mesure fa troisième mesure on va faire moitié do et moitié do bas si et après refa une mesure complète il y a quatre mesures je vous l'ai redit une mesure de la une mesure de fa une demi mesure de do demi mesure de do bas si et une mesure de fa maintenant avec la rythmique numéro 1 3 4 5 6 et voilà donc dans cette mesure là on fait la moitié de la mesure c'est à c'est à dire on fait le 1 2 et 3 4 5 6 comme ça on a bien découpé en deux bas 1 2 et 3 4 5 6 et refa une mesure complète 1 2 et 3 4 5 6 j'en refais tout 1 2 et 3 4 5 6 et 3 4 5 6 et 3 4 5 6 et refa une petite roisounette qu'on peut intégrer parce qu'après quand ça commence à accélérer les accords vont vite bouger ce que vous pouvez faire comme j'expliquais déjà pas mal de fois sur plein d'autres morceaux c'est que si on a des notes en commun entre deux accords et il se peut très fort qu'on garde les doigts en commun en question enfoncé je vais jouer je vais jouer cette phrase est trop longue ça donnerait ça du coup parce qu'entre le la mineur et le fa si je choisis cette option là on va garder l'index en commun donc sur le sixième grade je pourrais très bien enlever ces doigts là ce qui va offrir un accord fantôme un accord qui n'existe pas dans la grille qui est indiqué sur la partition que vous trouverez sur lingotsmusique.com cliquez là où il est marqué cliquez donc du coup 1 2 et 3 4 5 6 pareil en fa 1 2 et 3 4 5 6 là par exemple je pourrais garder que celui là ou même l'index aussi 1 2 et 3 4 5 6 et ensuite voilà il n'y a pas vraiment de russe sur les mesures de do 1 2 et 3 4 5 6 si pareil en fa et retour ensuite enfin 1 2 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 5 6 avec le barré 1 2 3 4 5 6 j'enlève tout voilà ça marcherait très bien sur donc ça c'est vu donc on voit la partie B le refrain donc il y a un accord par mesure les accords étant une mesure de Lé mineur une mesure de Do une mesure de Ré mineur et une mesure de Fa comme vous voulez soit avec le barré soit avec la position de Ré et c'est parti avec la rythmique toujours rythmique numéro 1 1 2 3 4 5 6 pareil avec le coup de la 6ème croche j'enlève le doigt qui n'est pas en commun avec l'accord d'après 2 3 4 5 6 3 4 5 il n'y a rien en commun la partie étant la partie étant très 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 bien alors on va enrichir un tout petit peu mais normalement vous pouvez faire tout le morceau donc vous regardez sur la partoche après le nombre de fois où on fait le A ou le B ou tout ça enrichissement généraux histoire de varier un petit peu cette rythmique 1 quand vous êtes sur l'intro couplet même sur le refrain d'ailleurs quand vous attaquez la dernière mesure la 4ème mesure de cette partie A de cette partie B sur le Fa j'ai noté une petite relance en fait à la guitare qu'on peut faire c'est pas grand chose de plus mais ça apporte quand même un petit dynamisme supplémentaire notre rythmique 1 c'était bas 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 enfin 1 2 et 3 4 5 6 la rythmique qu'on peut faire spécifiquement sur le Fa de fin de gris donnerait 1 2 et 3 et 4 5 6 il y a juste un petit retour de plus en fait rythmique utilisé sur les Fa 1 2 et 3 et 4 5 6 1 2 et 3 et 4 5 6 bas 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 ce qui va donner du coup je vous fais à la partie du couplet pas trop vite arrivé sur la quatrième mesure je balance cette rythmique supplémentaire rythmique je vais m'en dire oui c'est oublémentaire bas 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 4 5 6 1 et 3 4 5 6 1 2 et 3 4 6 1 2 et 3 et 4 5 6 1 2 et 3 6 1 et 3 4 5 6 1 2 et 3 et 4 et 4 6 pareil sur la partie du refrain donc un laminage ça marcherait très bien la rythmique 2 je crois que c'est celle qui est la plus utilisée dans le morceau on va rajouter plus d'aller et retour c'est à dire rythmique numéro 2 et après comme ça on a terminé et après vous choisissez soit vous faites que la rythmique numéro 1 tout le temps tout le temps sans faire attention à la précédente que je viens de vous montrer spécifiquement sur les fa soit vous balancez toute la rythmique 2 que je vais vous montrer soit vous faites un mix 3 rythmique 1 rythmique 2 c'est comme vous voulez normalement c'est plus ça qui se passe c'est à dire qu'il y a des fois on fait des retours qui n'étaient pas prévus si vous gardez bien votre aller-retour il n'y aura pas de problème vous serez calé rythmiquement rythmique numéro 2 vous donneriez ça 1 2 et 3 et 4 5 et 6 c'est 1 2 et 3 et 4 5 et 6 c'est 1 1 2 et 3 et 4 5 et 6 c'est 1 ça fait penser à la rythmique de Games of Thrones bref donc let's go sur le couplet et avec la rythmique du fa voilà c'est celle d'avant là le refrain n'importe quoi voilà et après c'est vous qui voyez voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu en tous les cas merci de votre attention n'hésitez pas à laisser un commentaire à proposer à vos amis d'aller visiter galégomusique.com et je vous dis à très bientôt pour la suite des morceaux ciao galégomusique galégomusique